Ce n'est pas une distinction, c'est une association comme les disciples d'Auguste Escoffier, comme l'Académie culinaire de France, on a tous à peu près des mêmes valeurs. Mon intronisation, c'est grâce à Laurent Bochero, qui est directeur du Petit Futé dans la région du Var. Je pense que c'est la personne qui a créé le lien entre Madagascar et le Petit Futé. Le Petit Futé, c'est un guide prestigieux qui fait la promotion de plusieurs centaines de pays dans le monde, y compris Madagascar, donc lui qui est en relation avec plusieurs chefs internationaux, plusieurs professionnels dans l'hôtellerie, dans la restauration et tout ça. Il avait la volonté de mettre en lumière les talents des chefs un peu partout dans le monde et aussi les produits de leur pays, on va dire. Dans cette fois, il m'a choisi, il a proposé mon nom au TOC Blanche Internationale et je suis parrainé à un grand chef qui s'appelle Sébastien Gaillard. C'est le chef propriétaire du restaurant La Truffe et c'est lui qui m'a parrainé pour être admis dans cette très belle association. Je pense que je vais parler des critères. Pour moi, c'est une reconnaissance de longues années de travail, de maturité dans notre profession et ça m'a permis d'avoir la chance de rejoindre cette institution. La plupart connaissent mon travail, j'ai pas mal fréquenté des chefs qui sont dans cette association et pour moi c'est un avantage d'élargir encore mon carnet d'adresse, d'élargir encore les échanges avec tous les chefs qui sont membres des TOC Blanche dans le monde et c'est un honneur pour moi parce que ça me permettra de faire connaître encore plus la gastronomie à Madalascar et surtout les produits à Madalascar. Nous dans les TOC Blanche international, j'y suis pas encore mais on est fédéré autour de deux valeurs fortes. C'est le respect de la tradition culinaire et aussi la volonté de former et de transmettre le savoir qui m'a été donné depuis. Moi je suis pas arrivé là où je suis en ce moment si j'avais pas des chefs qui m'ont formé, qui m'ont transmis leur savoir pour faire. Et maintenant c'est à mon tour de les transmettre aussi et surtout de les transmettre à vos jeunes à Madalascar mais aussi dans le monde. Nous dans les TOC Blanche international, j'y suis pas encore mais on est fédéré autour de deux valeurs fortes. C'est le respect de la tradition culinaire et aussi la volonté de former et de transmettre le savoir qui m'a été donné depuis. Moi je suis pas arrivé là où je suis en ce moment si j'avais pas des chefs qui m'ont formé, qui m'ont transmis leur savoir pour faire. Et maintenant c'est à mon tour de les transmettre aussi et surtout de les transmettre à vos jeunes à Madalascar mais aussi dans le monde. D'ailleurs pendant mon intronisation, le caviar de Madalascar où je suis ambassadeur de la Malle sera présent pendant cet événement. Il y aura plusieurs produits du monde entier, le vin, le foie gras, d'autres produits, le chocolat, les fromages. Mais demain à Madalascar, il y aura le caviar qui sera mis en valeur, on va dire. Et peut-être j'aurai, pendant mon passage à Marseille, peut-être j'aurai un dîner à quatre mains avec une chef marseillienne. Pour l'instant on est en train de finaliser ça et pendant ce dîner là j'essaierai de mettre en valeur d'autres produits de Madalascar. Par exemple les épices de Madalascar ou les produits vraiment typiques de Madalascar. Et après mon séjour à Marseille, je continue directement à Lyon pour participer au salon CIRA. Ce sera du 23 septembre au 27 septembre. Vous savez très bien que le CIRA c'est le plus grand salon au monde en termes de restauration et hôtellerie. Il y aura la participation des milliers de chefs du monde entier. Nous, on aura le stand de caviar de Madalascar. Je pense qu'il y aura aussi d'autres stands des produits de Madalascar. Moi j'ai toujours les mêmes messages aux jeunes dans ce métier, c'est discipline et organisation. C'est tout le temps les mêmes, mais deux maîtres mots. Pour réussir dans ce métier, il faut que vous soyez discipliné. C'est un métier passionnant, c'est un métier de sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice, je pense qu'il faut changer de métier. Mais d'ailleurs, dans tous les autres métiers, il faut aussi beaucoup de travail, il faut aussi beaucoup de sacrifice, je pense. Moi, actuellement, à part le fait de transmettre mes connaissances maintenant, c'est surtout une volonté de porter haut les couleurs de la gastronomie malagas et les produits de Madalascar. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...